bonjour monsieur de villiers alors votre livre est un succès comme celui de zemmour vous dresser un constat apocalyptique de l'état de la france et maintenant qu'est ce qu'on fait c'est pas un livre de désespoir c'est au contraire un livre sur l'espérance française c'est à dire que je cherche à donner à la génération nouvelle à la génération montante des clés de compréhension et ensuite la manière de remonter les murs porteurs le caractère sacré de la vie la filiation comme repère la nation comme héritage la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde donc c'est un livre qui ouvre sur la reconstruction par rapport à un pays qui a souffert et que les politiciens ont abîmé après ce constat on se demande les lecteurs les électeurs combien de temps nous reste-t-il à la france combien de temps avant la catastrophe finale moi je pense que la france a des ressources morales pour faire face à toutes ces difficultés mais surtout je pense que le mur de maastricht va tomber le mur du mensonge que le rêve des élites post nationales d'une fusion des nations ce que de gaulle appelait la purée de marron c'est fini ce rêve s'est abîmé dans le coeur des peuples il s'est désintégré parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonge et donc on va pouvoir reconstruire on va pouvoir refranciser nos rêves quand le mur de maastricht va tomber on va retrouver la frontière retrouver la nation retrouver la patrie les patries charnelles et vous pensez que c'est imminent oui je pense que c'est imminent je pense que la panique des politiciens européens et l'invasion migratoire qui sont en train de déclencher et de favoriser monsieur moscovici s'est réjoui qu'ils aient trois millions de migrants qui vont arriver en trois ans donc ils sont en train de vouloir changer de peuplement avant qu'il ne soit trop tard pour eux je pense que cette panique signifie que le mur de maastricht va tomber le mur du mensonge va tomber on va pouvoir entendre la vérité au niveau de la classe politique française on vient d'entendre nicolas sarkozy qui vient de réaffirmer que la droite ne fera jamais ne conclura jamais d'accord avec le fn on aimerait quand même connaître votre position là dessus vous êtes attendu là dessus c'est très simple la droite libérale et la gauche libérale sont deux détaillants qui se fournissent le même grossiste qui tient boutique à bruxelles et donc en fait moi entre les mondialistes qui ne croient plus à la france et les souverainistes quels qu'ils soient qui croient encore je choisis les souverainistes donc vous êtes pour une alliance on va être très concret il y a un monsieur régné qui va se présenter aux élections il m'a insulté dans une émission à lci à la sortie de du studio et je lui ai dit vous êtes migrationniste vous êtes islamophiliste et vous êtes atlantiste il m'a dit parfaitement dit donc il faut que les français le sachent parce que vous êtes un homme dangereux et puis le gaullisme a disparu de cette droite là alors mais c'est pire que ça c'est le système de nez de coco merci monsieur devilliers voilà